Générique L'Olympique, le franc-coutois qui a été le premier forcer à remborder la première fois de la discipline Une deuxième ménage par l'équipe qui a élevé le froid ce soir Bernard, tu te souviens ? Oui ! Oui ! Tu fais du même ? ... ... ... Applaudissements 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 C'est parti ! 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 C'était l'idée aussi sur ce match-là de ne pas laisser d'espoir. Beaucoup de choses partent aussi de la qualité du pressing parce que ça permet aussi d'étouffer l'adversaire, de les obliger à beaucoup courir après le ballon et donc au fur et à mesure de s'ouvrir des espaces parce qu'on les fatigue. Sur la première mi-temps, tout a été très bien réalisé. Le pressing, l'utilisation du ballon, la gestion des transitions. C'était très bien. Maintenant, il faut continuer. Oui, des regrets de ne pas avoir joué sur notre vrai visage et notre vraie valeur en première mi-temps. Mais je crois que même en étant conforme à ce qu'on fait d'habitude, la marche était trop haute ce soir. Le regret, il est dans l'image qu'on a pu donner la première mi-temps qui n'est pas celle qu'on est en droit d'attendre de notre équipe parce qu'elle est capable de faire mieux. La deuxième, par contre, elle est plus conforme. Même si ça a encore été difficile, on a encore souffert. Mais c'était conforme à ce qu'on est capable de faire. Pas vraiment. Oui, il y a des choses qui sont liées un peu au système. Mais il y a surtout des attitudes défensives qui sont inexistantes. Et tu peux jouer à 5, à 6, à 7 derrière. Si quand tu es dans une zone et que tu ne cadres pas le porteur ou que tu le laisses se retourner, tu manques d'agressivité, tu es puni. Après, dans ce système-là, on avait identifié des zones de pressing. Et quand on est sorti, on est sorti à contre-temps. Ça a mis à mal tout le système. Après, beaucoup de nos buts sont sur des pertes. Des pertes de balles et des réactions à la perte de balles qui sont trop lentes. Il y a une notion de duel, à un moment donné, qui rentre en jeu. Et au-delà du système, il y a cette dimension-là qui doit exister. La deuxième mi-temps, c'était de donner un autre visage de l'équipe au public qui s'est déplacé nombreux, qui méritait de voir autre chose que ce qu'on a montré en première. C'était aussi de donner du temps de jeu à d'autres joueurs, d'en préserver d'autres. De se projeter aussi sur le match de goal. Mais le maître mot était d'être aligné avec notre parcours en Coupe de France. C'est que si on devait sortir, on allait sortir. Mais ça serait autrement que sur l'image de la première mi-temps. Il y a un public extraordinaire ce soir qui mérite d'être salué. Je suis content que Julien ait pu le faire. Quand ça vient d'un autre coach, c'est encore plus de valeur. Et comme je l'ai dit au confrère de Bigne ce soir, il y a une vraie publicité pour la Coupe de France et pour les valeurs de la Coupe de France ce soir. Parce qu'il y a une équipe qui a fait preuve d'un très grand professionnalisme. En plus de sa qualité footballistique qui est évidente. Les socialiens sont connaisseurs du beau jeu. Je sais qu'ils ont reconnu ça à sa juste valeur. Et puis il y a des publics, des gens qui se respectent. On est souvent en train de stigmatiser les attitudes et les excès en tout genre qu'il peut y avoir dans les tribunes. Ce soir, c'était la fête du football. Même si on est très triste de sortir. Mais on sort contre une belle équipe et contre un bel adversaire. L'aventure ? L'aventure, elle est gravée, certes. On va, je pense, s'en rappeler. Mais il faut qu'on digère. Moi, en tant que compétiteur, les six buts, ils me font mal. Le réconfort du public m'aide à passer à autre chose ce soir. Mais on sait ce qu'on a à faire si on veut ranger ça dans la catégorie des bons souvenirs. Il faut qu'on fasse une bonne fin de saison et qu'on soit à la hauteur de notre public jusqu'à la fin. Disons qu'il y a ce soir des éléments, quand on est un jeune joueur et qu'on a envie d'apprendre, qu'il faut prendre en compte. Moi, je retiens ce soir la qualité technique de Rennes. Mais surtout, la simplicité en toutes circonstances. Le respect du système et des principes de jeu, même à 5-0. Il n'y a pas eu de joueurs qui sont sortis du cadre. Des grands professionnels. Après, nous, sur les deux parcours, ça montre quand on est OK dans l'intensité. Quand on est OK sur la qualité technique, on est capable de bousculer beaucoup d'équipes. Et on l'a vu même sur la deuxième mi-temps, où par séquence, on a récupéré des ballons dans les 30 mètres adverses. Ce qui n'est pas donné à tout le monde contre Rennes. Parce qu'on a eu le courage d'aller les chercher très haut malgré l'ampleur du score. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi. C'était une chouette aventure ou pas ? Non. Non, je vais être honnête. Non, non. Parce que quand on perd déjà, on est vexé. Et puis quand on perd 6... Après, moi, c'est surtout par rapport au public. Mais je suis content de voir qu'ils ont pris les choses du bon côté. À savoir un parcours. On a fait parler du club. On a déplacé des gens au stade. On a déplacé les médias. Je crois qu'on a donné de la fierté au public. Et c'est le plus précieux ce soir. C'est de se dire qu'on a quelque chose de très sincère entre nous et notre public. Je voulais juste profiter de l'occasion pour remercier officiellement et publiquement le stade Rennais. Qui, bien qu'on soit un club professionnel, nous a abandonné une partie de la recette. Alors, on s'éloigne du foot. Je sais bien que ce n'est pas le sujet. Mais le geste est rare. Et je voulais remercier officiellement le stade Rennais. Tout le monde sache qu'ils ont eu un comportement à la hauteur de celui de leurs supporters. Remarquable. Merci. Comment on réagit entre on a fait un beau parcours et on regrette un peu le match parce qu'on aurait pu faire mieux. Et voilà, on essaie de rester positif et se dire que c'est un plus. Maintenant, il y a le championnat. On va se concentrer sur le championnat. Bien sûr. C'est le plus important. Depuis le début, on l'a dit que la Coupe de France était un plus. Donc voilà, maintenant, c'est le championnat. Et un seul objectif, c'est jouer la montée. Donc, on va tout faire court. Le coach encourageant. Comme il a dit, maintenant, c'est goal. C'est l'objectif. C'est aller faire un résultat goal. Passer au-dessus. Montrer que, voilà, on peut passer à autre chose rapidement. Donc, voilà, c'est un encouragement. C'est dur, on a pris 6-1. On n'a pas fait une bonne première mi-temps. On a fait beaucoup d'erreurs individuelles. Donc, moi aussi, j'ai fait une erreur individuelle qu'à coup de suite. Ça nous sert de leçon. Ça va nous faire redescendre et nous faire encore plus concentrer sur le championnat. Parce qu'on sait que c'est ça qui est le plus important. Et 6-1, c'est vrai que ça fait mal. Mais voilà, ça reste une équipe de Ligue 1, une top équipe de Ligue 1. Et on apprend toujours. Comme vous l'avez dit, c'était un nouveau système. Il fallait qu'on s'adapte vite. On l'avait travaillé cette semaine. Mais quand on travaille en entraînement et qu'on joue avec des adversaires de haute qualité, ce n'est pas pareil. Mais en seconde mi-temps, le coach a changé de système et ça va aller beaucoup mieux. Donc, je pense que sur un match comme ça, on va retenir le positif. Même s'il ne faut pas négliger le négatif. Mais on va rester focus sur le positif et avancer pour le championnat. Ils étaient forts dans une semaine. Ils vont faire comme le Milan. Pendant que nous, on est en national, ce n'est pas le même niveau que Lorient. Ce n'est pas le même niveau que Reims. Le coach l'avait dit, les domaines athlétiques, Rennes sont deuxièmes. On l'a ressenti. C'est fort, très fort. Et comme je vous l'ai dit, ça nous fait avancer, ça nous fait apprendre. Donc, c'est bien. En vrai, même si on est une équipe jeune, on est quand même assez mature. On sait que le championnat, c'est le plus important. On sait très bien que la coupe, c'est un plus. Donc, je pense qu'on va tous redescendre. On va tous passer à autre chose. On va tous être focus sur le championnat. Et on va tous prendre notre petite revanche samedi contre le gol. pour faire oublier cette petite défaite, enfin, cette grosse défaite, pardon, contre Reims. Franchement, je ne sais pas du tout. J'ai même été surpris parce qu'avant le match, les coachs, ils m'ont dit que j'étais le premier tireur de pénalty. Donc, ça prouve qu'ils me donnent la confiance et la responsabilité de pouvoir tirer un pénalty à sous 20 000 personnes. Avec un gardien qui m'a dit qu'il avait déjà regardé un peu les vidéos. Donc, il fallait changer ? Oui, j'ai changé de tir à deux tiers parce que de base, je croise le temps. mais c'est rentré, tant mieux, mais on va plus se retenir. Mais dans un monde normal, il n'y a pas d'ambiance à 5-0 quand on marque un but ? Là, j'ai marqué, il y a eu de l'ambiance. Franchement, j'avais l'impression qu'on gagnait même un zéro. En fait, pas du tout. C'était cool, quand le speaker criait Malcolm, il criait Viltar. J'entendais que Viltar. C'est bien, c'est génial, c'est cool. Il faut retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada